Eh bien écoutez, regardez, encore un exemple, un exemple KFC, l'enseigne KFC qui ouvre à Alger, l'enseigne américaine de restauration rapide. A peine 48 heures après l'ouverture, cette enseigne est fermée. Oui, fermée, 400 mètres carrés, tout ce que vous voulez, fermée. Pourquoi ? Bah écoutez, vous connaissez très bien les raisons comme moi, mais ça c'est une preuve qu'effectivement l'Algérie et le peuple algérien respectent leurs engagements, sont droits dans leurs bottes et c'est quelque chose que je respecte moi personnellement plus que tout au monde parce que ce genre de choses, c'est pas partout qu'on le voit, je dirais même c'est nulle part parce que cette enseigne est dans beaucoup de pays qui disent soutenir ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. qui disent soutenir la Palestine et qui pourtant, eh bien, laissent ce genre d'enseigne. Et là, voilà, le peuple algérien a réagi, s'est fait entendre. Donc écoutez, moi ce que je vois dans ça, quand je vois des choses comme ça, ce sont des opportunités. Des opportunités pour chaque entrepreneur, chaque investisseur de la diaspora, chaque investisseur algérien. Eh bien, de se dire, très bien, on peut faire. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des enseignes internationales, des enseignes américaines pour apporter de nouvelles choses, de nouveaux concepts ? Je crois pas, je crois que vous êtes capables, vous êtes capables de réaliser, de faire même mieux. Je dis bien mieux, les amis. Donc, ça pourrait paraître choquant peut-être pour certains de se dire, ah oui, attends, mais t'as vu comme c'est quand même dangereux d'entreprendre dans Algérie. Parce que, ben non, en fait, non, moi je dis que, voilà, faire les bonnes choses, des choses de valeur, d'accord, avec une vision, avec un alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et, ben, c'est une preuve que oui, 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 ceux qui voudront faire des choses pourront le faire, mais en respectant les règles, les règles, les règles que beaucoup, sur lesquelles beaucoup marchent en fait, en se disant, non, non, on va laisser faire parce qu'on en a besoin, parce que les gens vont être contents, parce que ça fait du bien, parce que ça apporte de la nouveauté, mais toutes les nouveautés ne sont pas bonnes, tous les concepts ne sont pas bonnes, et là, une fois de plus, eh bien, moi je dis chapeau, bravo, bravo au peuple algérien et de s'être fait entendre et d'avoir respecté les valeurs, l'engagement, donc chapeau, ouais, chapeau, force et détermination. Enfin, une petite dernière précision quand même, un truc qui m'a choqué, ce sont les tarifs, les tarifs des produits proposés, pour certains, plus chers que ce que l'on peut trouver en France. Alors, je propose un concept déjà dont l'Algérie n'a pas besoin, parce que des fried chicken, ce genre de concept, il y en a déjà énormément, de très bons d'ailleurs, de très très bons, je dis la même, de très bonne qualité, mais en plus, à des prix astronomiques, qui est gagnant là-dedans, en fait ? Qui est gagnant, à part l'enseigne ? C'est toujours tout pour les mêmes ? Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. L'Algérie, pour l'Algérie, pour le peuple, pour le peuple algérien, on va en trouver des enseignes, on va en trouver des belles enseignes, on va en créer des belles enseignes, vous allez voir, on va faire la même chose, on va en faire mieux, les amis, on va faire mieux. Allez,